Alors une rencontre presque au grand jour, on va dire, entre les chefs des diplomaties libyennes et israéliennes, impensable évidemment a priori sous Kadhafi. C'est une surprise. Comment est-ce que vous l'expliquez ? D'abord, il faut bien comprendre que la Libye n'est pas vraiment un pays. C'est ce qu'on appelle en anglais un « failed state », ou un État défaillant qui a implosé en fait avec la guerre civile et le renversement de Kadhafi en 2011, et qui est une création coloniale italienne. Les Italiens ayant au début des années 30 finalement forcé ensemble la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Faisan. Et puis avec évidemment le coup d'État de Kadhafi en 1969, c'est devenu un pays, une dictature nationaliste arabe pro-soviétique, et Kadhafi, comme on le savait, avait mené une ligne très hostile à Israël. Aujourd'hui, c'est un ex-pays, je dirais, qui essaie de se reconstituer, de se replacer sur la scène internationale, qui non seulement a été déchirée par les guerres civiles, mais qui a été évidemment l'arène de lutte géopolitique, avec la Russie, les intérêts contradictoires de l'Occident, de la Russie, de la Turquie, etc. Et aujourd'hui, les deux régions principales, que sont la Tripolitaine et la Cyrénaïque, en dépit des accords qui parlent d'une unité qui est factice, essaient de se rétablir sur la scène internationale, donc sur le plan économique. Et il y a là, effectivement, un intérêt vis-à-vis d'Israël, par le biais des États-Unis, puisque la Russie n'est plus vraiment un acteur dans la région, que Erdogan lui-même se rapproche maintenant de l'Occident, donc il ne reste plus que, finalement, l'Occident et Israël. Après, tout cela a lieu dans le contexte d'un rapprochement théorique et possible avec l'Arabie saoudite, et là, ce qui reste du gouvernement libyen, essaie également de se placer sur l'échiquier. Donc on comprend, vous écoutez, que la Libye est en train de basculer dans le camp occidental, plus ou moins. On parle quand même d'un pays, comme vous le dites, qui est morcelé, qui est instable. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour Israël de s'engager avec un tel pays ? Alors, c'est toujours le bon moment pour Israël de vérifier s'il y a une normalisation possible avec d'autres pays arabes, mais il faut bien comprendre que rien ne se passera avec la Libye s'il n'y a pas une véritable avancée avec l'Arabie saoudite. Vous imaginez bien que le gouvernement libyen, qui lui-même est divisé entre les principales provinces, ne peut pas vraiment bouger seul sans le soutien des Saoudiens et des États-Unis. Après, ce sera une question de ce que veut le gouvernement libyen et de ce que les États-Unis et Israël sont prêts à donner en échange. Mais encore une fois, on ne peut pas séparer ces premiers pas qui sont importants des négociations qui ont lieu au moment où on se parle avec l'Arabie saoudite par le biais de l'administration Biden. Alors, c'est ça, en quelques mots, pour conclure sur ce chapitre. Pour Eddie Cohen, le potentiel de coopération avec la Libye, il est immense. Est-ce que c'est un carrefour stratégique, justement, qui pourrait être important dans l'optique géostratégique d'Israël aujourd'hui, ce pays entre l'Égypte et la Tunisie ? Alors, justement, Israël, on sait, a des relations diplomatiques avec les deux pays qui bordent l'Afrique du Nord, l'Égypte d'un côté et le Maroc de l'autre. Entre les deux, il y a un véritable vide. Il y a l'Algérie avec aucune avancée n'est possible. C'est un gouvernement qui est resté, qui n'a pas bougé, je dirais, depuis l'époque du FLN du point de vue de son identification géopolitique. Il y a la Tunisie dont le leadership reste profondément anti-occidental et anti-israélien. Donc, la Libye serait effectivement une avancée intéressante. Mais comme je l'ai dit, encore faudrait-il que la Libye soit un véritable pays avec un véritable gouvernement.